Alors, je ne sais plus de quel côté, je fais un petit enregistrement pour moi-même, pour mon propre apprentissage d'AutoCAD. Ça peut paraître un peu bizarre, mais dans mon apprentissage d'AutoCAD, je vais beaucoup m'enregistrer pour pouvoir... Du coup, c'est un peu schizophrénique, mais je vais un peu m'enregistrer et puis parler du logiciel. Je pense que de m'enregistrer et de regarder par la suite tout ce que je vais avoir enregistré va pouvoir m'aider dans ma pratique d'AutoCAD et va pouvoir m'aider dans beaucoup de domaines de m'enregistrer, comme ça, et de me réécouter. Ça me servira dans énormément de domaines de ma vie. Voilà. Donc là, je m'enregistre en utilisant AutoCAD. Donc forcément, ça va saccader un peu parce qu'il y a le logiciel. Enfin, j'ai ouvert plein de trucs en même temps. Donc, voilà, ben là, j'essaye de tracer une ligne. Non, mais je crois que ça va trop saccader. Je ne vais pas pouvoir l'utiliser. Donc là, je trace une ligne. Donc là, je vais la faire à bout traire. Là, c'est plus. Voilà. Donc, je trace des lignes à la suite. Donc, c'est pas comme ça au boulot. Je l'utilise au travail, le logiciel. En fait, je ne sais pas trop ce que je vais faire de ces vidéos-là. Je ne sais pas si je vais les publier ou quoi. Ça dépendra de la qualité du son. Ça me permet de tester le son aussi en même temps de faire des vidéos pour moi. Là, je m'étais beaucoup... J'avais beaucoup hésité à faire des vidéos parce que je me disais « Il faut que ce soit parfait. Est-ce que je vais les publier ? » Et donc, du coup, je me suis dit que j'allais enregistrer des vidéos comme si je n'allais pas les publier. Peut-être que je les publierais en entière ou j'en publierais des bouts. Je pense réutiliser un bout d'une vidéo que j'ai enregistrée là où je parle de code writer. Ça peut être quelque chose d'assez intéressant. Et je fais faire du montage aussi. À un moment, je me disais... D'ailleurs, dans la dernière vidéo, je disais que je n'allais pas faire de montage. Mais peut-être un petit peu, justement, pour découper des bouts de vidéos. Pas vraiment de faire de montage à l'intérieur de la vidéo que je fais, mais plutôt découper des bouts pour, par exemple, dans un enregistrement d'une heure, couper plusieurs bouts de 5 minutes. Le moment, à peu près, dans les une heure où j'ai eu un éclair de génie, c'est là que je publierai cet éclair de génie. Parce qu'en une heure où on parle, où on improvise, l'éclair de génie, il va peut-être durer 5 minutes dans la vidéo. Donc voilà, le moment où je sentirai que j'ai eu un petit éclair de génie, c'est ce moment-là que je publierai. Et ça me forcera aussi à me réécouter, quelque chose que j'ai un peu de mal à faire. Je ferai une vidéo, d'ailleurs, je vais falloir que je note des thèmes de vidéos, et je noterai pourquoi un thème de vidéos, par exemple, je pourrais me le noter ça, thème de vidéos, ça part dans tous les sens à chaque fois, pourquoi je m'enregistre ? Et pendant une heure, je m'enregistre. Et j'essaierai de trouver pourquoi, pourquoi je fais ça. Voilà. Et un autre thème de vidéos qui m'a été donné dans une séance d'EFT, c'est discuter avec mon moi, on va appeler ça comme ça, mon moi enfant. Pour le rassurer, pour le comprendre. J'écris très mal. Mais voilà. Donc, AutoCAD. Donc, il a beaucoup. Donc là, je trace des lignes. Voilà, je trace beaucoup. J'adore tracer des lignes, comme ça, à la volée. Ce qui est quasiment, ce qu'on fait quasiment jamais en dessin technique. Parce que je ne fais jamais n'importe quoi comme ça en dessin technique, forcément. Donc là, ça ne bouge plus. Donc forcément, ça fait un zoom. Donc là, c'est très, très peu rapide. C'est très... Mais bon, je pense m'acheter un nouvel ordinateur assez puissant pour pouvoir utiliser AutoCAD. Si vraiment, je me mets dans les vidéos AutoCAD, même pas que AutoCAD, les vidéos 3D avec Blender, ou des choses comme ça, je vais m'acheter un ordinateur fixe très puissant que je vais monter moi-même, je pense. Il faut que je trouve l'énergie de faire ça. C'est pareil. Souvent, il faut du temps, il faut de l'énergie pour faire tout ça. Et je vais trouver ce temps et cette énergie. Donc la ligne, c'est le truc de base d'AutoCAD. Donc là, on fait une ligne. Voilà. Hop. Vous voyez là, ça le bloque, ça le verrouille de façon polaire. Là, on fait une ligne. Hop. Vous voyez, ça revient droit tout de suite. Là, on revient droit. Et là, on va dépasser, on revient droit. Là, on peut zoomer. Voilà. On peut sélectionner. Alors, sélectionnez, clique gauche. Et il ne faut pas laisser appuyer parce que sinon, on sélectionne l'asso comme ça. Là, pour sélectionner carré, il faut cliquer et après lâcher le bouton et déplacer. Voilà. Donc là, je sélectionne les deux lignes. Voilà. Donc il y a aussi la sélection. Alors, attention, la sélection est toujours de gauche à droite vers le haut pour sélectionner des parties d'objets comme ça. Mais si on veut sélectionner à partir d'objets entiers, on fait de gauche à droite, ce que je n'utilise jamais, qui est la sélection bleue. Et vous voyez ici, si je fais, hop, la sélection bleue, ça ne sélectionne pas. Là, si je fais la sélection vert dans l'autre sens, là, ça sélectionne. Parce que la sélection bleue ne sélectionne que des objets entiers. Donc là, si je fais une sélection bleue, hop, et que je sélectionne la ligne, là, ça ne sélectionne que cette ligne. Pardon pour le... Ça, c'est mes mails. Là, je peux vous dire, là, c'est les deux mails que j'ai reçus. Drawfside, c'est un autre logiciel concurrent d'AutoCAD, mais qui est gratuit, qui fonctionne un peu de la même façon. Je pourrais faire des vidéos dessus. Et l'autre truc, c'était CodePen. Donc c'est une application en ligne qui permet de programmer en JavaScript, HTML, CSS, et qui sert aussi un peu de réseaux sociaux où tout le monde parle un peu de ses propres créations en termes de création de pages web. Voilà. Ça part vraiment dans tous les sens, mes vidéos. C'est comme les vidéos que j'enregistre comme ça. Ça part à chaque fois dans tous les sens. Donc j'ai du mal, moi, à me cadrer. Il faudrait que je me force vraiment à me cadrer à faire un thème en particulier. Voilà. D'ailleurs, les thèmes que j'ai faits... Mais c'est bien quand même les vidéos où je pars un peu dans tous les sens parce que le fait de les réécouter, je recopie, là, j'ai copié. Et ça me donne plein, plein de thèmes différents. Là, sur ma dernière vidéo, j'ai... J'ai parlé de... J'ai fait une prise de note de l'enregistrement. Et donc j'ai parlé de la procrastination, comment vindre la procrastination, comment passer à l'action. Donc, le système... Pour que les logiciels se débran... Voilà, j'ai parlé d'un... Qu'il fallait que je mette en place un système pour que le logiciel d'enregistrement de vidéos se démarre dès le démarrage de Windows. C'est un système que je pourrais mettre en place. Comme ça, dès que j'en démarre mon ordinateur, en fait, ça démarre le micro, ça démarre l'enregistrement, et je parle directement et ça enregistre. Voilà. C'est un moyen de commencer le truc et de commencer à rendre prêt, quoi, et de se lancer. Une manière de se lancer, même si je ne publie pas le truc finalement, mais de m'entraîner à m'enregistrer quand je fais les choses, continuellement m'enregistrer et m'entraîner à expliquer les choses. Je pense que ça peut énormément m'apporter déjà et en plus, ça peut permettre, du coup, de pouvoir faire des cours pour d'autres personnes. Donc là, on va ajuster. Donc moi, j'utilise des alias de commande qui permet d'aller beaucoup plus vite. Donc je fais AJ pour ajuster. J'appuie sur ESPACE. Et voilà. Et là, j'ajuste. Donc là, ça bug. Parce qu'il a un peu de mal. Avec tout ce qui est ouvert, mon PC. Voilà. J'ajuste les lignes. Donc, CERCLE aussi. On fait C ESPACE. J'appuie sur C ESPACE. Et là, hop, on a un cercle fait à partir du diamètre. Alors, il y a plein d'autres types de cercles, comme vous pouvez le voir ici. On peut faire un cercle à partir du rayon. C'est ce que je viens de faire. Un cercle à partir du diamètre. Voilà. Ça ressemble beaucoup, sauf que c'est fait à partir du diamètre. Vous voyez ici, lorsque je fais le cercle à partir du rayon, là, ça me met le rayon. 230, c'est le rayon. Et ici, par rapport au diamètre, là, vous voyez la valeur de 111, c'est le diamètre. Comme on peut le voir ici, si on veut faire un cercle avec le diamètre qui est similaire à l'autre cercle, qui faisait 330, je crois, de rayon, eh bien, il faut faire... Non, il ne devait pas... Il devait faire 200 et quelques. Il faut faire, voilà, un cercle de diamètre 480. Bon, voilà. C'est très approximatif, là, ce que je l'ai fait. Un cercle avec deux points. Donc, on fait un point, un deuxième point, vous voyez. Ça permet de faire le cercle. Vous voyez, ça tourne autour du premier point. De faire un cercle qui tourne autour du premier point. Donc, si on veut faire un cercle à partir d'un point de base, comme ça, et un cercle à partir de trois points qui permet de... Donc, on définit un premier point, un deuxième point, et un troisième qui va définir la grosseur et le positionnement du cercle. On peut aussi... Ce cercle-là, il nous fait penser aux ellipses. Donc, on peut faire une ellipse, EL, pour l'alias, pour les ellipses. J'utilise beaucoup, beaucoup les ellipses. Moi, j'avais des collègues, ils allaient tout le temps chercher en haut, machin. Les... Pas les ellipses, les commandes, déjà. Et aussi, quand on y en a, des alias de commandes qu'on peut paramétrer dans Tokad pour pouvoir faire les choses beaucoup plus simplement. Donc, voilà, l'ellipse, on choisit une ligne. Et après, ben voilà, de base, ça fait un cercle. Et après, on peut réduire pour écraser le cercle. Donc, voilà, on a notre ellipse. Euh... Il y a aussi le cercle avec les tangentes. Donc ça, j'utilise énorme, très très peu. Vous voyez, je ne sais même pas l'utiliser. Euh... Je ne sais pas. Bon, voilà. Les arcs. Après, moi, dans mon emploi, je fais très peu de dessins à proprement parler. Je fais beaucoup de... Je travaille beaucoup avec les plans archi que je nettoie. Et en fait, je mets des repères qui sont des blocs. Et donc, je suis beaucoup plus calé au niveau de faire des blocs dans l'autocad. Et de toute façon, l'autocad est un logiciel tellement important qu'on... Qu'on se spécialise toujours un peu. Et qu'on n'a jamais fini de l'apprendre. Donc là, il y a le ruban. Donc moi, ce que je fais souvent, c'est que j'enlève le ruban. Parce que j'utilise beaucoup les commandes. Donc je mets fermé ruban. Je tape ruban, fermé ruban. Je pourrais taper fermé ruban. Et j'essaie toujours de voir s'il y a un alias. Là, on ne va pas en avoir, je pense. Donc souvent, je tape ruban. Et vous voyez, on a aussi des commandes qui se réfèrent. Donc la commande ruban qui permet d'afficher le ruban. Et la commande fermé ruban qui permet d'enlever le ruban et donc d'avoir une taille beaucoup plus importante pour tout ce qui est toutes nos réalisations. Voilà. Vous voyez, dans cette vidéo-là, j'ai beaucoup digressé au départ. Il me faut un temps de chauffe aussi. C'est aussi pour ça que j'ai besoin de parler d'un peu tout et n'importe quoi au départ pour pouvoir me lancer sur un sujet. Donc voilà. Faire les vidéos sera un peu plus compliquées pour moi. J'aurai une façon de faire qui ne sera peut-être pas forcément comme les autres parce que moi, les autres, j'imagine qu'ils font une prise et après, ils font du montage que ce soit pour ceux qui font des jeux vidéo ou quoi que ce soit. Mais est-ce que moi, il faudra que je fasse... Je passerai par plusieurs prises et je prendrai des petits bouts de chaque prise pour pouvoir faire le montage final. Ce qui me demandera encore plus de temps, du coup. Voilà. Mais je trouve que c'est un bon exercice et j'arrive pas... En tout cas, moi, je n'arrive pas à travailler les trucs sans m'enregistrer comme ça, sans me dire que je vais faire une vidéo par la suite. Voilà. C'est un peu compliqué. Donc, moi, je vais aller voir un ami au resto. Donc, je vais faire un resto avec un ami. Donc, je vais couper là. Et voilà. C'est tout. C'est très bien, ça. Tiens, j'avais pas remarqué ça. Ça met 230 d'enregistrement. Voilà. Et il reste sur le disque 20 gigas. Ce qui me fait penser qu'il va falloir que j'achète un disque dur de plusieurs Tera. Je vais m'acheter un petit disque dur de plusieurs Tera si je veux vraiment faire de la vidéo comme ça et un ordinateur plus puissant pour faire des enregistrements adéquats pour pouvoir vraiment publier des choses intéressantes. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je ne sais pas si je vais la publier telle qu'elle dans toutes les pérégrinations que j'ai été. Moi, j'aime bien regarder des vidéos où les gens vont un peu d'un sens et d'un autre. Où ils partent un peu voilà. Mais en couille des fois. Enfin, un peu à droite, à gauche en tout cas. Et aussi, j'en prendrais des bouts. Je pense que je prendrais le bout du milieu qui est intéressant et c'est tout ce que je garderais de cette vidéo-là en termes de publication. Voilà. Et voilà. Une petite note pour moi-même pour la fin c'est que si je veux garder pas mal de vidéos ben oui, il va falloir que j'ai plus de stockage. Je m'arrangerai pour avoir plus de stockage. Mais bon, c'est bien la vidéo. C'est un exercice d'enregistrement, de prise de parole. C'est pas mal. C'est un bon exercice je trouve.